C'était assez là la première lettre ? Oui pourquoi ? Je ne savais pas lire. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais mon boulot monsieur. Je viens d'arriver. Je fais mon boulot et le mieux possible encore. J'étais là-bas. Je dis, tiens, il y a une auto qui est arrivée, il n'a pas payé. Le parc est à quoi ? Il est à deux mètres. Il fallait mettre les cartes feu, me faire signe, je vais payer. C'est nouveau ça. Il n'y a rien de nouveau monsieur. Si je laisse penser des gens comme vous, vous me faites tous le coup. Parce que vous devez tous en les payer d'abord. Bon et alors il ne faut pas... Pourquoi vous ne faites pas des paiements de tickets automatiques avec des commandes à distance ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est plus la peine de venir mettre un ticket, c'est trop tard. Pourquoi ? Il faut être un peu plus rapide. Mais je viens d'arriver. Mais vous êtes vous ? Je regrette, mais je viens d'arriver monsieur. Je suis désolé monsieur. Vous êtes désolé, mais je viens d'arriver monsieur. Je fais mon boulot. Mais vous faites votre boulot, mais vous faites mal votre boulot. Parce que je viens d'arriver maintenant, un instant. Monsieur, j'étais là-bas. J'ai vu la voiture, il n'y avait rien dessus. Mais j'étais là. Il n'y avait rien sur le pas-brise monsieur. Mais j'étais là. Vous n'étiez pas ici. J'étais là. Ah mais je vous assure, j'irai au tribunal. Je vous assure monsieur. C'est quand même grave monsieur. Je viens d'arriver maintenant. C'était un peu tard, un peu bougé. Je regardais, je viens juste d'arriver, les clés ne sont même pas fermées. Je regardais également. Vous savez que c'est une fraude à l'assurance de laisser sur la voiture ouverte. Je suis désolé, je suis obligé de verbaliser. C'est combien l'amende ? Avec moi, c'est de la main à la main. Et pas en franc français parce que je vois que vous êtes français. Moi, j'ai hyper gros change. Ils vont encore me prendre 10%, 8-10%. Alors, je vous compte 10% en plus. On va grandir en 500 ? 500 francs. 500, 600 ? Je ne peux pas vous régler. Je suis désolé. Ceci dit, si ça ne vous convient pas, il faut enlever la voiture. Vous pouvez me le mettre donner ? Non, je vais le mettre. Voilà, je vous remercie. Vous en foutez, en fait ? Non, pas du tout. Hier, je me suis mal garé. J'ai toujours des virements sur moi. Je me suis mis une contravention. Je me suis dit, vis-à-vis de moi-même, tu t'es mal garé. Mais ça, une intégrité comme ça, ça, c'est rare. Et j'ai été fait le virement ce matin. Vous pouvez me donner votre ticket ? Regardez. Non, je regarde mon ticket. Non, vous me donnez votre ticket, s'il vous plaît. J'ai encore le droit de lire les tickets des gens. Voilà. Il n'est pas valable, ce ticket. Il n'est pas valable, mais comment il n'est pas... Vous me rendez mon ticket, alors ? Il n'est pas valable. Alors, c'est votre machine qui n'est pas valable. Il n'est pas valable, il n'y a pas de ticket. Vous n'avez pas mangé ce matin, ou quoi ? Mais comment voulez-vous que je prenne mon ticket, que je mette un ticket avant d'aller le chercher ? Maintenant, au moins, vous avez quelque chose sur le père Brice. Vous êtes quelque part en règle. Ah, ça, c'est votre ticket, peut-être ? Ben oui. Il a marqué quoi, ici ? Quoi ? Ces tickets ne sont pas valables, hein ? Et alors ? C'est pas valable, ce monsieur. Bon, on va comparer le ticket. Bon, regardez bien. Je regarde. Bon, je... Vous savez, ce n'est pas un métier facile, hein ? Non, mais écoutez... C'est pas les mêmes, hein ? C'est deux tickets différents, hein ? Même le numéro est différent, c'est pas compliqué. Ah, mais forcément, monsieur, le numéro est différent. Mais forcément... L'heure n'est pas la même. Mais bien sûr, puisque je l'ai prise avant. Regardez. Mais, ah, mais franchement... C'est valable jusqu'à 12h32. Comment ça, valable ? Enfin, monsieur, vous... Qu'est-ce qu'on fait ? Rien, du tout. Parce que sinon, j'appelle la dépanneuse, hein ? Après, vous n'aurez plus la dépanneuse, c'est ça qu'il suffit de vous, hein ? Écoutez-moi. Quand vous allez à la boulangerie, achetez un croissant. Qu'est-ce que vous faites ? Je le paye, le croissant. Voilà. Vous le payez, puis vous le mangez. Oui. Quand vous vous garez, vous payez, puis vous garez. Oui. Ici, vous vous garez d'abord. Et c'est parce que vous m'avez vu. C'est parce que vous m'avez vu. Oh, non ! Ah, ça, je le sais. Ça, je l'ai vu à votre gars. Parce que vous n'avez pas vu que j'étais comme ça. Je vous ai vu. Moi, je vais faire un geste, je vais le payer moi-même. C'est gentil. Je ne sais pas où faire plus, hein ? Mais là, il y a outrage, hein ? Pourquoi outrage ? Si on fait ça, il y a outrage, hein ? Pardon, attention. Bon, attention. Je ne veux pas... Attention, là. Outrage, à quel niveau ? Outrage, agent, en fonction. Pourquoi ? Quel est l'outrage ? Parce qu'il y a outrage, vous avez essayé de me faire croire qu'il ne fallait pas payer. Et là, vous avez voulu jouer au con avec moi, mais vous n'êtes pas le tombé. Outrage, ça ne veut pas dire ça, hein ? Si. Plus con que moi, il n'y a pas. Il n'y a pas un outrage. Mais vous jouez au con avec moi. Et je vous dis... À quel niveau je joue au con avec vous ? Le con, ici, c'est moi. À quel niveau que je joue au con avec vous ? Le con, ici, c'est moi. Vous pensez bien ici. Tous les schtroumpfs ne payent pas parce qu'il y a des schtroumpfs. Les schtroumpfs, c'est beau, ça, un schtroumpf. Un schtroumpf, quoi. Un militaire, quoi. Ah bon, donc on appelle un militaire à schtroumpfs. Vous n'avez jamais entendu ça ? Non, jamais. Si. Non. Dans la population, on te dit... Je n'ai jamais entendu parler au con. Si. Les poulets, les pigeons et les schtroumpfs. Vous n'aimez pas beaucoup rigoler ? Je n'ai pas beaucoup rigoler. Non, mais je ne vous ai pas demandé de rigoler. Ceci dit, vous ne me faites pas rire du tout. La situation n'est pas très marrante, hein. Il ne faut pas jouer au con. Moi, je n'ai pas vu de papier, je n'ai pas payé. Jouez au con, non, parce que vous risqueriez de gagner, peut-être. Il y a de la dépanneuse dans l'air, non ? La dépanneuse ? Mon beau-frère, qu'est-ce qu'il fait, mon beau-frère ? Écoutez, je vais reprendre un ticket. Il est dépanneur, mon beau-frère. Moi, je vais reprendre un ticket. Steve ? Il ne faut pas jouer au rigolo. Ça ne sert à rien, ça. On peut jouer au rigolo, parce que ça coûte très cher. J'ai un doute affreux, vous allez remarquer ma voiture. Eh oui. Je vous présente, mon beau-frère, Steve. Je crois que c'est dans la famille, alors, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la famille ? Il est embarqué, lui, il touche son bognon, tout va bien. Il ne faut pas jouer optimement avec moi, monsieur. Vous pouvez rester ici, vous, il n'y a aucun problème. La voiture ne restera pas ici. Vous ne commencez pas à les raconter, j'ai demandé... Non, non, non. Parce que je n'ai rien demandé. Non, 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 vous n'avez absolument rien demandé. Et mon beau-frère, j'ai été moins. 5 000, 3 500, et puis on verra bien, quoi. J'avais demandé 250, parce que vous n'aviez pas en mille tickets. Ah, mais ça, je voulais bien vous les payer. C'est tout ce que j'ai demandé. Au revoir la voiture ! Salut, Steve ! Avec Amertoum, j'ai des amis qui sont policiers, que... Mais ils seront fiers de vous, en tout cas, les policiers. Ils sont mal vus. Quand ils auront la chance de vous voir à la télévision. Ils seront fiers de vous, hein. C'est quelqu'un d'un tir, le bon sac.